Comment déstresser avant une course ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hotre Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Je suis également l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et avant d'aller plus loin, pensez aussi que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc peut-être qu'avant une course, des jours avant, vous commencez à avoir la boule au ventre, vous vous dites, est-ce que ça va le faire ? Vous commencez à stresser, il y a d'autres compétiteurs, vous n'avez pas envie de perdre la face ou de décevoir des gens qui croient en vous. Et donc, ça vous fait stresser. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir voir comment déstresser avant une compétition. Déjà, la première chose à prendre en place, c'est de revenir sur qui vous allez devenir. C'est-à-dire que la compétition, elle est là, il y aura un résultat, il y aura un temps. Mais ce temps-là, quoi qu'il arrive, ce sera votre passé. Et le temps, entre guillemets, vous ne pouvez pas le maîtriser puisqu'il peut y avoir un concurrent qui fait quelque chose et vous vous placez mal au début. Il peut y avoir les conditions climatiques qui sont là. Il peut y avoir aussi une maladie ou un mal-être ce jour-là. Bref, il y a tellement de choses qui font que le temps, on ne peut pas le maîtriser. En revanche, qui vous allez être en train de devenir à travers cette compétition ? Eh bien, ça, c'est de la construction de votre état d'être à long terme. Et lorsque l'on connaît les lois universelles, être, faire, avoir, votre état d'être, vous allez le garder à vie. En fonction de votre état d'être, vous allez pouvoir faire des choses et vous allez augmenter ou pas les probabilités d'obtenir un résultat. Donc déjà, en première étape, concentrez-vous sur qui vous êtes en train de devenir. Ensuite, le deuxième point, c'est dites-vous simplement que vous avez de la chance d'aller à cette compétition. Peut-être que si vous étiez blessé ou si vous étiez malade, vous ne pourriez pas aller à cette compétition. Donc sous un certain angle de vue, si vous allez à cette compétition, c'est que vous êtes en train de vivre vos rêves et vos visions. Et donc d'associer stress égale bien-être, puisque stress égale je suis en train de vivre mes rêves et mes visions. Et à ce moment, déjà de se dire, OK, si je stresse là, c'est que je commence à avoir la pression. Et déjà, c'est bien. Le stress est simplement un changement physiologique qui permet au corps de se mettre en action, dans la juste action, en disant « Hé, attention mon gars, il va falloir que tu te bouges puisque ça ne va pas être du pain béni. » Et donc, il va falloir s'arracher. Et donc, s'il y a le stress, c'est que c'est bien. C'est-à-dire que l'objectif compte pour vous. Donc, ayez de la gratitude et de la reconnaissance pour le stress qui se présente. Un exercice que vous pouvez retrouver dans mon ouvrage « Préparation mentale gagnante » où vous allez voir, il y a cinq témoignages, quatre de médailles olympiques et un d'un athlète qui a fait deux fois les Jeux olympiques et notamment une dizaine aussi de témoignages de champions au tout début de l'ouvrage. Donc, si ça marche avec eux, avec vous, ça va fonctionner. Cet exercice-là, c'est simplement aller voir tous les bénéfices pour moi à long terme si la course ne se passe pas comme je veux et tous les inconvénients pour moi à long terme si la course se passe comme je veux. Attention, cela n'est pas adopter une mentalité de perdant comme certains le croient, mais c'est ne plus allouer d'espace mental à la possibilité de défaite. Puisque comme le dit le docteur Joe Dispenza, là où va votre attention, là où va votre énergie. Donc, si vous avez un petit peu d'attention qui va sur une possibilité de défaite, votre énergie suit votre attention. Alors que lorsque vous dépolarisez la défaite éventuelle ou un contre-temps éventuel, vous êtes libre ensuite et donc vous n'avez plus qu'à tout donner et l'énergie est pleinement présente à l'action. Ensuite, une fois que ça s'est fait et que vous êtes OK en disant « OK, tu sais quoi, si ça se passe mal, tant pis, dans tous les cas, je vais me donner à fond », revenez sur la notion d'abandon. L'abandon est un concept, OK ? Donc l'abandon va notamment avec son anti-concept qui est souvent aller jusqu'au bout, persévérer, etc. Mais tout ça, ce sont des concepts et ce sont des concepts mentaux qui n'ont pas de valeur factuelle. OK ? Si on regarde l'abandon factuellement, c'est quoi ? L'abandon est simplement un changement de priorité. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, vous allez être dans le mal-être et à ce moment-là, plus vous allez dire « Faut pas que j'abandonne, faut pas que j'abandonne », plus vous réprimez ça et plus tout ce que vous réprimez parce que vous dites « Faut pas que je fasse », vous l'exprimez sans même y penser ou par compulsion, c'est-à-dire sans le contrôler. En revanche, en vous disant « Dans tous les cas, l'abandon n'existe pas. » L'abandon est simplement un changement de priorité. Au moment où vous sentez de la douleur, simplement vous centrez et vous dire « OK, vous posez la question « Quelle est ma priorité maintenant ? » Est-ce que ma priorité est de prendre soin de mon corps et donc de ralentir ? Ou est-ce que ma priorité est de me faire mal et d'aller jusqu'au bout et de faire un super temps ? » Juste simplement, en se posant cette question « Quelle est ma priorité maintenant ? » Eh bien, vous allez voir que vous allez pouvoir augmenter votre résistance et centrer encore une fois votre énergie là où c'est réellement prioritaire pour vous. sans avoir peur d'abandonner puisque c'est en conscience. Si vous dites « Quelle est ma priorité ? » Ben là, c'est me préserver parce que je sens que je peux me faire mal et derrière, à long terme, si je me fais mal, je risque de regretter pour simplement surperformer ici. Eh bien, en conscience, vous allez dire « OK, je décide de ralentir ou je décide même d'arrêter, pourquoi pas ? » Mais ça va se faire en conscience et de manière contrôlée. Vous aurez choisi en conscience vos priorités plutôt que de tomber dans une notion d'abandonner. Ensuite, la dernière étape pour se déstresser et avoir une course, c'est également de se débarrasser du regard des autres. Si vous avez peur de décevoir des gens, c'est que ces personnes-là ne sont pas dans, entre guillemets, un amour inconditionnel envers vous. Et donc, si vous les décevez et s'éloigne de vous parce que vous avez fait un mauvais résultat, eh bien, tant mieux, en quelque sorte, ça va vous faire gagner du temps puisque quelqu'un qui vous aime réellement a juste envie de vous aider à performer. Et si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, il sera là pour vous dire « OK, la prochaine fois, ce sera la bonne. » Je me rappelle d'une athlète, justement, médaille olympique une fois où il avait échoué sur une compétition, je crois que c'était un championnat d'Europe ou du monde, je ne sais plus. Et elle a vu qu'elle avait échoué et en fait, à ce moment, elle a vu que son entourage s'en fichait, qu'elle réussisse ou qu'elle échoue. Son entourage était content pour elle si elle gagnait. Mais son entourage, si elle perdait, il était juste déçu pour elle. Mais eux, ils s'en fichaient à proprement dit. Et donc, ça l'a vraiment aidé à décomplexer, à dire « OK, en fait, je peux tout donner et mon entourage veut juste que je réussisse pour moi et pas pour eux. » Pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à donner votre point de vue en commentaire. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et bien réservez un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez.